Donc, je fais cette vidéo parce que Il y a trop de petits fous maintenant Vous savez, la folie aussi, ça a des niveaux Alpha Kondé Attendez, je vais enlever ça Alpha Kondé était l'ancien président de la République de Guinée L'opposition était très difficile Et il a été saché du pouvoir Et qu'il a été saché du pouvoir Par Mamati Et quand on l'a chassé On n'a pas vu de manifestation On n'a rien vu de la part du RPZ Même réaction du parti, on n'a pas vu C'est-à-dire condamner le coup d'état On n'a pas vu Conclusion Alpha Kondé n'était pas aimé Son parti, ceux qui étaient là C'était pour l'argent Ils ont commencé à parler C'est quand Makani l'a pris le courage Il est parti à la radio Et puis là aussi c'était Dioma FM Il est parti condamner le coup d'état Ils ont commencé à avoir le courage De parler Sinon, ils savaient pertinemment que La manière dont Alpha Kondé gouvernait Si on le faisait tomber Si Mamati Franchement voulait instaurer la justice Pour les Guinéens Beaucoup de personnes De l'entourage d'Alpha Kondé Allaient partir en prison Alpha Kondé n'allait pas sortir de la Guinée Il allait être jugé condamné En République de Guinée Mais il a été trop clément Avec Alpha Kondé Et même ils étaient surpris Que Mamati laisse Alpha Kondé sortir de la Guinée Mais nous, nous savons Pourquoi il a laissé tomber Et laissé sortir Alpha Kondé du pays Parce qu'il y avait trop de pression Au niveau international Il fallait qu'il le fasse Sinon Que Alpha Kondé Lui Ça l'aurait de l'Iran Alpha Kondé Il y a un qui menace à la guerre Que ça l'aurait de l'Iran Mais il y avait trop de pression Internationale Mais les gens ne comprennent pas C'est à cause de ça Ils ont laissé tomber Alpha Kondé Mais l'objectif de cette vidéo C'est de dire à ceux Qui commencent à A avoir un peu d'espoir Que Alpha Kondé va venir au pouvoir Mais vous allez démêler comme ça Comme il n'est pas interdit de rêver Vous allez rester dans ce rêve là Mais je vais un peu vous éveiller Parce que c'est le nom de cette page Éveil des Guinéens Je vais vous éveiller un peu Pour que vous sortez de votre léthargie Pour que vous sortez de ces longs semaines là Parce que vous n'avez pas de léthargie Les maudits blogueurs et les blogueurs sous-pasoups Les maudits blogueurs c'est ceux qui étaient Au temps d'Alpha Kondé Ils étaient avec Alpha Kondé C'est les maudits blogueurs Les blogueurs sous-pasoups C'est les blogueurs qui ont quitté Alpha Kondé Ils sont avec le CNRD maintenant Comme Alpha Kondé a parlé Ils ne savent même plus où il faut se classer maintenant Tantôt ils sont par là Tantôt ils sont par là Vous les savez ou vous connaissez leur nom Donc pour commencer Il y a eu Alpha Kondé L'ancien président de la république de Guinée Que m'a dit Dumbuya n'a pas fait Un coup d'état à un président Il a fait le coup d'état à un poutis Alpha Kondé était un poutis Quand on le faisait le coup d'état Donc il y avait eu coup d'état dans le coup d'état Alpha Kondé n'était plus président Toute la Guinée est au courant de ça Toute la sous-région est au courant de ça Toutes les ambassades sont au courant de ça Donc Alpha Kondé c'était un poutis Il a fait le coup d'état Il a fait le coup d'état Il m'a dit 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 Alpha Kondé m'a dit Il a laissé tomber Alpha Kondé Il est parti Au lieu de s'occuper De sa propre vie maintenant Il a passé toute sa vie dans l'opposition Au lieu d'il a maintenant une très bonne raison De s'occuper de sa vie Et de mourir dans la paix maintenant Parce que lui c'est la mort Il attend maintenant Il n'a plus rien à prouver Il a toujours vécu dans l'opposition Et au lieu de se calmer De rester dans son coin Il vient encore Qu'il ne va pas gagner Mais nous on ne va pas te permettre Alpha Kondé Tu es sur notre terrain comme ça Tu es devenu blogueur Nous on va te remettre à ta place Tu ne pourras pas Ah Tes blogueurs là Ils ne peuvent rien Ce sont des comédiens même Quand les gens les voient sur les réseaux sociaux On les prend pour des comédiens Mais nous Comme tu as pris les réseaux sociaux On va te remettre à ta place Voilà Donc Dites Alpha Kondé Tu n'as qu'à rester dans son coin Tout ce qu'il peut faire C'est de rentrer à la mosquée Être un sage à la mosquée S'il n'aime pas la mosquée des musulmans S'il n'aime pas la mosquée de l'islam Il peut aller dans le Yerakolubaya Parce que ça aussi c'est l'opposition de l'islam Il peut aller près de Nafo Nafo peut le recueillir Nafo peut le recevoir dans sa mosquée Il peut être le sage là-bas Parce que lui c'est l'opposition sur le maïlème L'opposition sur le maïlème Tout ce que les gens aiment Lui ne veut pas ça Donc Alpha Kondé Ne sera plus jamais Président à la République de Guinée C'est un rêve impossible Qu'il est en train de vous vendre comme ça Plus jamais Pour plusieurs raisons Qui va organiser les élections C'est Mamadi ou c'est pas Mamadi Je vais vous entendre Les maudits blogueurs là Et les blogueurs soupes à soupes Qui va organiser les élections Je pense que c'est le CNRD C'est Mamadi Vous voyez Mamadi Accorder Accepter la liste d'Alpha Kondé Non mais vous rêvez La liste d'Alpha Kondé Ne passera jamais Mamadi n'acceptera pas Même s'il répondait aux critères Mamadi n'acceptera pas Que Alpha Kondé soit candidat Et quand le nouveau président vient Il est là au moins Pour 10 ans Deux mandats Parce que nous savons Donc battre un président En activité Pour le moment c'est impossible En République de Guinée Lui il va faire 10 ans Après 10 ans Alpha Kondé va être comment encore Pour qu'on puisse le permettre De venir se présenter Non mais vous nourrissez d'espoir Qui ne peut Ça c'est même pas espoir quoi Ça c'est désespoir Il n'y a personne dans le RPC Il n'y a personne dans le RPC Qui peut être président Pour qui vous pouvez vous battre Kassori est venu Mais comme ils sont nourris De haine Comme ils ne veulent pas De Kassori Nous on a dit à Kassori Tu te fatigues Tu te tripes Pour ces gens là Pour rien Ils ne veulent même pas sentir Kassori On dit non c'est Alpha Kondé Notre président Un vieux fatigué comme ça là Qui a été chassé en République de Guinée Vous avez vu un président Qui a été chassé de pouvoir revenir encore Aux affaires Et puis un vieux Non mais vous Vous êtes malade Si Alpha Kondé aimait le RPC Il allait au moins accorder Tout son savoir là Si je dis savoir Ses relations là Pour aider un jeune A accéder au pouvoir Mais il ne peut pas faire ça Il est égoïste Il est avare Il ne veut pas sentir une autre personne C'est lui ou rien Il préfère que vous disloquez Que vous détruisez le RPC Mais si ce n'est pas lui C'est fini RPC Alpha Kondé va être président Quel est le Guinéen Qui va accepter Que Alpha Kondé soit président Mais vous oubliez Que les Guinéens Ne l'aimaient pas avant Les Guinéens Ne l'aimaient pas avant Avant que Mamadi Le fasse le coup d'état Vous avez vu Quel coup d'état comme ça Et vous ovationnez Toute la Guinée est sortie Même quand les gens sont sortis Parce que tout le monde En avait marre D'Alpha Kondé Alpha Kondé C'est lui qui t'a conseillé De faire des sorties là Sur les réseaux sociaux Il te fatigue Il te fatigue Parce que Il fait dans la barbe Il fait dans la barbe Tout ce que tu es en train de faire là Tu te fatigue Moi C'est même C'est les cellules d'autres Qui ont donné espoir À Alpha Kondé Et il fait tout Pour dénigrer Céludale Mais Céludale Lui aussi Il ne comprendra rien On dit Ouais Les deux réunis Ça va faire une force Oui Céludale A besoin d'Alpha Kondé Céludale Je ne vois pas Céludale Appeler Quelqu'un qui est réduit À zéro Comme ça C'est lui Qui a commencé À appeler Céludale Il appelle Céludale Qui a entendu Céludale Dire une fois Je parle avec Alpha Kondé Mais personne Pour dénigrer Céludale 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 Il doit être vu là-bas Céludale Céludale Il parle à un journaliste Il dit ça directement Donc La stratégie Qui était adoptée Tout est dérangé Maintenant Ils ne savent plus Maintenant Quelle sence C'est vrai Les préparatifs Ne sont même pas bien fait Et lui Il ébrute ça Il dit ça directement C'est une manière De dire Que les Céludale N'ont pas le courage Les Céludale N'ont pas le tuyau De dire Qu'ils vont manifester Donc Céludale Alpha Kondé C'est venu de lui C'est lui son initiative Pour venir chercher quoi Il dit encore clairement Je viens chercher mon pouvoir Céludale Céludale C'est aussi Il y a une personne Qui vient chercher son pouvoir Le pouvoir Que Céludale A combattu Le pouvoir Que Céludale A donné tout Le pouvoir Qui a torturé Céludale Qui a maintenu Céludale En prison Toi tu viens Aider cette personne Encore Qui vient Chercher son pouvoir Non mais Même si on ne connait pas La politique Mais il faut voir quoi Comment les choses se font Il est cousé là-bas Dans une maison Il fait des vidéos Maintenant là Il s'intéresse Aux journalistes C'est pas Alpha Kondé Qui disait Que les journalistes Guénéens Ne sont pas professionnels Ils n'accordaient Même pas des interviews Aux journalistes guénéens Et pourtant Avant d'être président C'est lui Qui demandait Les journalistes Il faut publier Ça Il écrit Il les envoie Aujourd'hui C'est lui Maintenant Qui appelle les journalistes Mais comme Ils aussi là Ils sont Je sais pas Comment les qualifier Même quoi Quelqu'un Qui était au pouvoir Il n'a jamais accepté De vous accorder Des interviews Il n'a jamais accepté De parler avec vous Sauf vous dénigrez Vous n'êtes pas formé Vous êtes mal formé Allez vous former Aujourd'hui Il a besoin de vous Quand il appelle Quelqu'un Il court Il va là-bas Vous ne pouvez pas L'interdire Vos interviews S'il veut dire Quelque chose Qui va sur les réseaux sociaux Parce que c'est Un nouveau blogueur Maintenant Mais si je ne comprends Pas des gens Quel est le journaliste Qui a fait Qu'on a apprécié Quand il était au pouvoir Mais personne Quelle radio Il s'est déplacé Pour aller dans quelle radio Au moins pour les grandes visites Il n'y a pas cette radio Personne Et quand il donne Un point de presse C'est lui qui vient Il parle Il n'accepte même pas Qu'on lui pose des questions Et aujourd'hui Vous courez derrière lui Encore Pourquoi Vous ne pouvez pas Ignorer ce monsieur Qu'est-ce qu'il peut apporter Dans votre carrière Maintenant Rien Rien Absolument rien C'est dommage C'est dommage De votre part Il faut vous respecter Au moins un peu Maintenant On va venir A ces blogueurs Les blogueurs Qui disent C'est tout ce que Maman dit C'est en train de faire C'est le projet D'Alpha Je ne suis pas Je ne suis pas Blogueur Du CNRD Moi je vous le dis Voilà Je ne suis pas Blogueur du CNRD Je ne suis pas Maman du CNRD Je dis ce que je vois Un point C'est tout Les blogueurs Qui disent Le CNRD C'est en train de réaliser Les projets D'Alpha Vous êtes malade Ou bien C'est le cafard Qui a pissé Dans vos têtes Je pense que vous n'avez pas Toutes vos facultés Ou bien Vous parlez pour parler Seulement Vous parlez aux personnes Qui sont malades Alpha Depuis 2015 Il disait Qu'il a gagné Des financements Pour des projets Il a même dit Qu'il va construire Les hôpitaux Un peu partout Il a eu tellement De promesses Il a dit Qu'il a tous les financements Depuis 2015 2021 Où il a été enlevé On n'a jamais vu La réalisation De ces projets Il n'a jamais eu La volonté De démarrer Ces projets Jamais Durant 6 ans Il a le financement Avec lui Le financement Avec lui Il n'a pas démarré Ces projets C'est quand il quitte Les affaires Maintenant C'est lui qui vient Il démarre Tous les projets Mais la Guinée Enchantée Mamadi a démarré Tous les projets Mais Qu'est-ce que vous allez Nous dire Ouais c'est le projet De Alpha Condé Il n'a jamais eu La volonté De réaliser Ces projets Ces projets C'était là C'était des projets Bankables Des projets Parce que l'argent Ne devait pas venir Dans leur poche C'est pas eux Qui devaient prendre La main Ils ont demandé C'est qu'on les remette L'argent pour financer Ils devaient réaliser Ces projets Comme ça Mais aujourd'hui Mamadi est venu Il a démarré Tous ces projets Là Le seul Le seul Bémol Chez Mamadi C'est l'organisation Des élections Si c'est pas ça Sa transition C'est 10 sur 10 Parce qu'il travaille Il travaille Mamadi Ce qu'il est en train De faire Les deux ans Les un an et demi Là Wallah L'Alpha Condé N'a pas fait ça Les projets Qui ont démarré Là Autant d'Alpha Condé Ils donnent des projets Aux gens Ceux-ci partent Ils commencent Ils font des foyers Ils font des bricoles Deux ans après La route est partie Exemple Sigiri Prenez Sigiri Ils ont fait la route De Sigiri Deux mois La route était gâtée Encore C'est quel genre De projet Ça Ils ont financé Des projets Les gens Là ont pris L'argent Ils sont partis Mamadi est venu Il a convoqué Ces personnes Qui ont pris L'argent On leur demande De réaliser Ces projets Quand ils réalisent Ces projets Là Est-ce que C'est un projet D'Alpha Condé Pourtant Ils ont donné L'argent A ces gens Là Ils ont bouffé L'argent Ils n'ont plus L'argent Mamadi vient Il dit Vous avez perçu L'argent Il faut que Vous réalisez Ce projet Ce projet C'est Alpha Condé Ou de Mamadi Alpha Condé Il a l'argent Il n'a pas Utilisé l'argent Pour commencer Ce projet On peut écrire Quelque chose Tu as l'argent Tu ne démarres Pas ce projet Et puis Quelqu'un vient En un temps Record Un temps Record Tout commence Tout ce que Nous pouvons dire A Mamadi C'est d'organiser Ces élections Aussi C'est tout C'est tout son Pécé Et tout son péché Si ce n'est pas ça Là Je vous assure Si c'est le travail Sûrement Voilà La Mamadi A transition Alpha Condé Et puis J'entends des gens Dire Le port est cher Le port est cher Qui a rendu Le port cher Si ce n'est pas Alpha Condé Mamadi a hérité De tout ça C'est Alpha Condé Qui a rendu Le port de Konakry Très cher Quand on parlait De ça ici Les maudits blogueurs Les blogueurs Soupent à soupe Et ils disent Et non Le pays doit se développer Alors le pays doit se développer Qu'est-ce que vous Vous avez à dire au Guinée Mais retour A dire tout Parce que vous n'avez pas honte Parce que vous n'avez pas honte Parce que vous n'avez pas honte Vous êtes fou Vous êtes fou C'est la folie Qui vous menace Ne rêvez même pas De ça Alpha Condé Ne viendra pas Aux affaires Qui cherchent A rentrer en Guinée Il est là-bas Là Il est banni Il n'a pas de nationalité Il n'a pas de passeport Il n'a rien Il est abandonné En Turquie Là-bas Peut-être ils s'ennuient Dans la maison Quand on dit que les blogueurs Parce que la plupart du temps Ils sont à l'extérieur Quand ils s'ennuient Dans la maison Ils font des lives Ils font des lives Regardez sûrement Ceux qui racontent Ces bêtises là Parce qu'ils sont en Occident Ils sont enfermés Dans la maison Il n'y a pas où s'amuser Il n'y a pas où partir Il faut faire des folies Il faut raconter des bêtises Même pas fondées Même pas fondées Donc Le Mamadi Est en train de travailler Ça c'est un secret De polichinelle Mais il n'a qu'à organiser Ses élections Il n'a pas qu'à réunir Des Guinéens Il n'a qu'à laisser Les cellulaires Les cidias rentrer S'il fait ça Et puis il organise Ses élections Je vous assure Sa transition Waouh C'est le seul bémol C'est le plan politique Seulement Où ça pêche Si on le travaille Les infrastructures Le gars il travaille Il a montré Qu'un dirigeant Peu développer la Guinée Si la Guinée N'est pas développée Jusque là C'est la faute au dirigeant C'est la faute au dirigeant Regarde un temps record Tout est en chantier en Guinée Tout est en chantier Tout était gâté En Guinée Tout était gâté En moi Boxyde Tongora N'a Aspire Chinois N'a N'a Kodri Soura Ira Kona 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 S'envoie dans le bâton Le bâton prend Il s'envoie Quand on a dit ça C'est dangereux Mais c'est pas les RP6 Qui prenaient des photos ici Pour la première fois En Afrique Un bâton Qui a un tapis roulant Ça prend la bauxite Sur la terre ferme Ça roule Ça envoie dans le bâton J'ai fait une vidéo Je dis c'est très dangereux Ça va tuer le travail Des conducteurs Des camions Ça va tuer le travail Quand j'ai fait cette vidéo Ils sont sortis Ils m'ont insulté Père et mère Je leur ai dit Vous allez comprendre C'est pas aujourd'hui On détruit la Guinée Les cultivateurs On ne peut même plus Cultiver à Boké Toutes les poussières là-bas Vous pouvez dire Que nous Nous avons besoin De ces messieurs là encore Vous croyez Qu'on a besoin D'Alpha Kona Kona Il a fait ses preuves Résultat C'est haut Quand tu parles On dit Garafiri Quand tu parles On dit Kaleta Quand tu parles On dit Sois petit Vous croyez Que c'est l'argent De l'héritage Du père D'Alpha Kona Qui a construit ça Ça c'est des dettes Que la Guinée Doit payer encore Vous croyez Qu'il était président Pour se promener Ou bien Pour insulter des gens Parce que c'est un président Qui insultait tout le monde Vous croyez Que c'était pour ça Il était président Pour travailler Pour faire des Kaleta Pour faire des Sois petit Si on peut mettre Des trucs À l'actif D'Alpha Kona C'est peut-être Kaleta Et Sois petit Et combien sont Partis là-bas encore Et même Les populations Qui étaient là-bas Ont été affectées Ils n'ont pas été Dédommagés L'argent C'est parti Où ? Les gens Là souffrent encore Il ne faut pas Parler Parler Alpha Kona C'est le passé C'est le passé C'est l'indicatif On doit conjuguer Alpha Kona Maintenant Au passé Si vraiment S'il veut Finir bien sa vie Si c'est l'opposition Si c'est l'opposition Si c'est l'opposition Il n'a qu'à aller Dans le Yerakolubaya Parce que ça C'est l'opposition De l'islam aussi Il n'a qu'à aller Dans le Yerakolubaya Là-bas On va le recevoir On va l'apprendre On va l'apprendre A dire ça Ce n'est pas difficile Bon Sur ce Je vais vous laisser Oh gros Oh gros Nous ça travaille Ça travaille On vient en Guinée Si nous on vient en Guinée C'est pour autre chose On a On a que faire On a que faire Tu fais des bloguerias Tu fais des bloguerias Les gens te disent Mais Dido Arrête On a nassé Depuis combien de temps Tu fais bloguerias Tu fais bloguerias Tu n'as pas aidé Alpha Kona Dans la communication Sauf Insulter Les gens Des cellules d'alèques Quoi que Les cellules d'alèques Fassent Vous les insultez Et aujourd'hui C'est eux qui courent derrière C'est l'alèque encore C'est l'alèque C'est l'alèque C'est l'alèque A ton âge Ce qu'il a fait pour la Guinée Avant d'être président Ce que moi j'ai fait Pour mon pays Alpha Kona Il n'a pas fait la moitié Il n'a pas fait la moitié de ça Il est venu Pauvre pays Sauf Il a pisé L'argent du pays On a fait confiance à lui On a confié La destinée de notre pays Qu'est-ce qu'il a fait au pays C'est quand il quitte maintenant L'autre vient Il réalise le projet Ouais c'est mon projet C'est mon projet C'est mon projet Quel projet Sauf voler l'argent Autant d'alpha C'est ce qui a conduit Tous ces dirigeants Là en prison On m'a dit Quel est-là On n'a rien Si on n'a rien On n'a rien Il n'a rien Mais bon Je te laisse Je ne te répondrai pas A mon âge Qu'est-ce que j'ai fait Pour mon pays Mes soeurs Sans me connaître Il faut te documenter Sur moi d'abord Tu crois que moi Je vais venir m'asseoir ici Raconter ma vie Depuis que vous m'avez vu Sur les réseaux sociaux J'ai d'abord dit ma vie Sur les réseaux sociaux Parce que je n'en ai pas besoin Les gens n'ont pas besoin De ma vie ici Ils ont besoin De ce que je dis N'importe quoi Bon ok Au gourou Maintenant Au gourou Au gourou Le travail Maintenant Voilà Au marquer Le mandor Tinaka Si vous voulez Qu'on continue Les lives Faut me dire En commentaire Et demain Peut-être Demain à pareille On va faire Un autre live Aussi Voilà Donc au gourou La page là Ça commence à donner Donc il faut aimer Likez là Il faut appeler Vos amis à aimer La page Voilà Au gourou Au gourou Au gourou Au gourou Au gourou Sous-titrage